Salut, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour... On va faire l'automatique... Il n'y a pas de caractère... Ok. Bon, alors on va suivre la balle aujourd'hui. Le match qui a commencé, plutôt hard là. Alors on est avec Watch Your Bike contre... Euh... Ok. Ok, ils sont... Alors Watch Your Bike contre... Zazarine. Voilà. Alors pour l'instant, Watch Your Bike contre FR, donc... Ils sont plutôt forts normalement. Donc on va voir un peu leur match. Là ils nous font un Sight, Reset, Equal, Reset. Hops. Il faut prendre la balle, on va essayer de s'éloigner de la balle pour essayer de voir les stratégies qui sont mises en oeuvre. Pour gagner. Ok. Ça prend la balle, ça fronte. Il y en a un qui est parti aller donner des coups de CS pour les marquer. Ok, ça c'est dans le TD, ça. Bien joué. Il y en a un qui va donc taper le mec qui doit défendre. Comme ça, il y en a un qui passe plus facilement. Bon, bien joué. J'ai un peu perdu toute la mé... La médecine de logis, mais c'est pas grave. Alors qui prend la balle? Toastrax prend la balle. Elliman qui est déjà... Qui est déjà dans le side. Ils ont plutôt une stratégie offensif. Ils profitent du Tech Master qu'ils ont eu la chance d'avoir. Grâce au Flip Counts de l'Orc. Voilà, donc il revient en bas pour Tempo. On se remonte. Ok. Donc on sent que les assos là... Ça pèse lourd. On meurt vite avec les assos. Clairement. Reset. Quelqu'un pour prendre la balle. Elements. Et ça va side. Les autres qui suivent. Ok, il ne sont que deux en vie là. Sur le troisième, il vient de Pop. Ils ne seront pas assez pour tenir la balle. Ils vont devoir la lâcher. Eux sont quatre en face. Ils sont en nombre numérique. Il fallait peut-être tenter un front du coup. Ils ont préféré... Ce reset un peu étrange, bizarre là. Du coup ça permet à l'autre team de prendre la balle. Ok, 1-1. Un peu bizarre. Quelqu'un lui a dit de reset et finalement il n'a pas eu la balle. Ils ont été déçus. Alors le ponk est cassé. Du coup on voit mieux la balle. Qui va la prendre ? Ok, les joueurs rouges qui étaient clairement un peu en retard. Ok, il est donc parti dans le side. Ils y vont à deux. Ils sont à deux contre un. Ils devraient le défoncer assez vite. Clairement ils ont pris du temps à l'avoir. Il faut viser juste. S'il le tue, ça peut t'aider très vite ça. Ah, dommage que ça n'a pas assez de communication chez les rouges. L'autre qui tombe, il doit choper la balle assez vite. Il ne l'a pas fait. Ça aurait pu ramener un free TD. Je ne vais pas dire free TD. Ça serait mentir. Ok, il va se cacher dans le side. Ouf, ces coups de révo. Est-ce qu'ils vont y arriver ? 3 contre 2. Ils avancent. Il y en a derrière qui essaie de se faire oublier pour prendre la balle. Un bon push, ça paye. Alors voilà, on a dit les boots CPT, tout ça, tout ça. Personne n'a des boots. Tout le monde a une CS. Pour bien pouvoir push, il ne faut pas se louper si le mec saute. C'est fait exprès. Oui, il voit le push. Ok, un peu de chance, mais ça passe. Bien joué à lui, du coup. 2-1. Hop, on y va. Nous on suit la balle toujours. Alors, qui la prend ? Drogs à la balle. Il y a une master take, ça explique sans doute pourquoi il l'a pris. On l'attendait par devant, par derrière, par partout. Il s'est fait défoncer. On prend la balle, il tente un front vu qu'il y en a 2 derrière. Et qu'il essaie de tempo avec sa CS. Pas le meilleur endroit pour tempo. Ok. Preset. Il y a les coups de révo qui fusent là. Ils sont plutôt dévastateurs. Dévastateurs. Ok, donc à chaque fois que vous entendez les bruits d'assaut, là, qui touchent, c'est sur la balle que ça touche. Donc, l'assaut qui est énormément un peu trop précise, un peu trop... beaucoup de choses. Ouais, un bon petit spam. Un bon petit spam qui met des dégâts. Hop, tant sera que s'il s'est passé en 2 contre 1, ça m'étonnerait. Si. Il a réussi à éviter le stun. C'était pas mal, mais... Il a dû faire un grand détour du coup. Ok, le petit reverse, un truc assez difficile à faire pour passer dans le side. Enfin, si tu te loupes, c'est pas trop grave, là. Au pire, tu tombes pas. Ok, ben là, ils sont un peu coincés. Clairement, cette position est vachement pourrie. Ok, la balle. Elements. Ok, l'autre qui est passé à côté de la balle, je suppose, là. Parce que clairement, il était... Ok, ils essayent d'imiter un max de monde avant de foncer droit devant. Peut-être une mauvaise idée. Ok, ça tempo, ça tempo, ça tempo. Ok ! C'était un bon spam, ça. Enfin, un bon spam. Il vit d'un côté, on revient vers l'autre, on lui met un critique. Ouf, ce coup de révolte. Vraiment méchant, quoi. Alors, oui. Oups. Vas-y. Ah ouais. Regarde le Reim, s'il te plaît. Elle a pas l'air dingue, le Reim, hein. Voilà. Donc on me dit, regarde le Reim. Oui, il touche, mais... Clairement, c'est pas de l'auto-aim, sinon on entendrait paf paf paf, chaque fois. Ah oui ! Les bonnes fous le... Fous le basic attack, là. Wouhou ! Elle est tombée. Mais... Il a raté son petit trick, ou soit il l'a fait exprès. Je ne sais pas. Je ne sais jamais trop. Il se parle entre eux. J'en espère pour eux. Oulala ! Et alors, il me dit, regarde le Reim. Cet aim-là, là, elle était plutôt méchante, là. Le mec fait un trick, et pendant tout le long, il se fait toucher. Ok. Ça prend la balle. Ok, on essaye de wallpush pour vite atteindre le side. C'est une bonne idée. Il y a Lemon qui a pris les gros coups de Revo, là. C'est des armes qui font vachement mal, là. Toutes les armes qui sont là, ça les fait mal, 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 mal. Il faut essayer de ne pas se faire toucher, clairement. Ouh ! Ok, ça tire. Donc, l'assaut, il ne faut pas tirer trop longtemps, sinon tu ne sais pas tirer. Enfin, ça vise vachement bien. Donc, ils vont encore en side, en side, en side, en side. C'est du peine, ici, hein. Passer en front, c'est méga dur. Je dirais, il y a un mec en face. Ils savent jouer, hein. Ils savent tous utiliser une CS, donc... Il ne fait peut-être pas aussi bien que les Swarders, mais tant qu'ils savent l'utiliser. Qu'ils prennent la balle, ils se barrent. Dommage. Il va tempo, et il va essayer de... Soit il va aller en side comme ça, soit il va tenter un reset. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Ok, il va aller en side en mode à pied. Ça prend du temps, et... Clairement, les jaunes étaient déjà en place. Ça tire. Et ça va tenter un front, là, ça va tenter un relais, sans doute. Les gens qui ont d'abord focus masse la balle, euh... C'est surtout une erreur, là-dessus. Je vais... Il est passé au-dessus, mais... Personnellement... Petit reverse de nouveau pour essayer de passer en front. Il y avait plus simple pour y aller, mais... Ça a bien montré que ça a du skill à ce niveau-là. Beaucoup de CS. Attention, c'est 3. 3 contre 3, là. Il commence vraiment à être peu. Il reste plus que 30 secondes. Il reste de temps pour, euh... Pour une contre-attaque. Si c'est tout. Ah, Torax qui est full vie, là. Quoi qu'il a reçu beaucoup de coups. Non, non, non. Là, il a espéré. Le mec est quand même bien mis. Bah, ouais, ça va. Ça passe. Allez, alors. On est content pour eux. 15 secondes. Bon, là, on ne peut plus marquer. Il n'y a pas d'anchors. Il n'y a pas de gars qui a de SP, ou je ne sais pas quoi. Casse les fenêtres pour pouvoir tirer après dessus. Ok, ils ont quand même été chercher la balle. Les autres n'ont pas forcément au rendez-vous. C'est la mi-temps. Et nous avons les superfumbis qui dansent. Bon, on entend beaucoup de bruits de Skype. C'est les autres arbitres qui sont en train de... Donc on entend, il y a quand même pas mal de... De gens qui ne sont pas venus pour les premiers 32 personnes. C'est un peu dégoûté. Parce qu'il y a des teams, évidemment, qui devaient être là. Qui ont ragé sur le fait que, voilà, ils n'étaient pas là. Et pouf, on commence avec des teams qui n'étaient pas là. C'est toujours un peu... Soit quand elles ont vu les matchs. Enfin, les matchs, elles ne les connaissaient pas à l'avance. Normalement, elles ne savaient pas comment ils jouaient. Alors, ça prend la balle. Ça a bien défendu. Bon, ben, être là, ça ne sert à rien. Ok, donc ils prennent la balle, ils prennent un reset et ils vont aller dans le side. Ok, lui, il tue. Boum, boum. Compliqué, compliqué. Là, clairement, ils ne tirent pas assez dessus, là. Ouh, ça pouvait rentrer, ça. On a clairement entendu que ça ne touchait jamais. Mais... Enfin, plutôt, on n'a pas entendu que ça touchait. Donc... Oulala, il y a l'Element qui reçoit des gros gros coups. Il va bientôt mourir, là. On sort les HP 30 qui servent. Ok, il a marqué. Le dash PS qui paye. Donc voilà, la stratégie... La stratégie, c'est simple. TNCS pour défendre. Et celui qui a la PS, il est là pour marquer des TD. Ok, il s'est fait push. On n'a pas très bien vu l'action. Il faut dire que dans le train, c'est compliqué. Ok, l'Element qui va se faire défoncer. Non. Finalement. Il me semble qu'on entend aussi les bruits quand la balle touche. Et pas que quand elle se fait toucher. En fait, on entend les deux bruits. Du coup, c'est parfois compliqué. Je me dis, tiens, il devrait mourir, là. Au nombre de hits. En fait, non. Alors... Bien sûr. Alors... Hearth qui prend la balle. Il court, il court, il court. Il court le furet. Il est bloqué. Clairement, il est pris de tous les côtés. Il préfère reset. Il s'est suicidé. L'Element qui va tenter un front. Il a vite été calmé par le coup de Revo. Ok, il est bien, là. Il aurait peut-être dû sortir une CS ou une PS. Là, il aurait pu avoir les deux, je pense, vraiment. Donc... Ah, il est Trigun. Ok. Ça explique des choses. Oui, donc les autres qui vont couvrir. Ok. 5-1. Alors là, il y a la Pity et tout. Alors, on peine la Pity. C'est un peu abusé. On est obligé. On ne peut pas enlever la Pity. Donc... Déçu. Et Torx qui a la balle. Ouh, il se fait push. Ça va directement dans ça. Et Lemon qui était là au taquet pour attenser sa position. Il est là. Oh ! Il a voulu. Il a voulu essayer un truc trop compliqué pour lui. Il a raté. Il n'a pas TD. Ah oui. Clairement, le stun est un peu trop tôt. Il y a la Pity. En plus, le mec à masse SP, il les a utilisés. Il a marqué. Alors, on m'envoie. Tu t'es fait sucer pour finalement autoriser l'assaut. Voilà. Moi, j'ai dit que l'assaut, c'est la meilleure arme du jeu. Et puis, il m'a cru. Du coup, voilà. Il faut savoir que c'était en collaboration avec moi, Tony, Silver et donc tous les gars du S5. Et le S5 avait autorisé l'assaut du coup. Du coup, voilà. Je n'étais pas forcément chaud pour mettre l'assaut dans le jeu. Pourquoi ? Parce que l'assaut, il dégage sa deal. C'est un peu trop. Surtout en peine, comme tu meurs relativement vite. Il aurait dû tenter un coup de PS. Ah oui, mais ça, c'est TD, ça. Oh ! Le coup de révo qui sauve. Quoi que je pense que s'il s'appliquait un peu, c'était vraiment TD et qu'il n'y avait vraiment rien à faire. Il n'a pas voulu faire un wallpush pendant son saut, là. Là, c'est pitoyable. C'est du full assaut. Bah non, c'est normal. Tu prends ce qu'il y a de meilleur pour gagner. De toute façon, ce n'est pas ça qui est important. De toute façon, ça serait quoi ? Ça serait des full subs, ce n'était pas l'assaut. Il y aurait un semi pour tirer de loin. Donc, c'est toujours pareil. La stratégie qui n'a pas changé depuis le début d'S4, niveau armes et tout ça. C'est pas parce que l'assaut, ça ne change rien des autres armes que vous voyez avoir. Bien joué. Il est passé au-dessus. Petit trick. Il l'a mis. Ok, il s'est fait défoncer, quoi. Ramène tes joueurs dans ma room. Alors, boum. Il commence à tirer sur les gens. Ils vont tenter un full front, là. Mais bon, ça a des revos, ça a des PS. Ça a ce qu'il faut pour défendre. Ok, il n'a pas voulu préférer. Étrange leur tactique, là, clairement. En fait, ils ne savent pas quoi faire. Je pense qu'ils sont un peu perdus. Les autres. Clairement, les rouges sont perdus, je pense. Dans certaines situations, ils ne savent pas quoi faire. Quand ils se trouvent à certaines places. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ok, il prend la balle. C'est quand même 6-2. C'est quand même gros gros. Trois de fou, quoi. Ok, ça tape, ça tape. Il est enfin arrivé dans le side. Le wallpush qui était très bien joué, ce wallpush là. Il s'est retourné quand il fallait. Du coup, il a pu voir les ennemis et tout. Là, c'est ce qu'il parle, clairement. Ok, le reset, ça a bien joué ça. Hop. Maintenant, il faut attendre tes potes. Hop. Est-ce qu'il aura le temps de le faire ? Non, ça m'étonnerait. Oh oui ! Ce coup de CS là, qui aurait pu... Enfin, linké par quelque chose d'autre, aurait pu vraiment pu faire énormément de dégâts. Alors, oui, ça tire de le bout de la main. Pourquoi pas. Ok, Elemon qui prend la balle, qui part du coup. Un peu dur sur le pont, tout ça. Ah, là, ça peut tenter un front. Voilà. Il y avait toujours la pitié, donc clairement, il y avait des SP pour courir. Alors. On se retrouve dans le train. Hop. Qui va prendre la balle. Drax de nouveau. Il s'est clairement fait rip. Il a pris la balle. Ils sont venus à 3 sur lui. En fait, non. Tu ne vas pas la garder longtemps. Un peu dur, on ne voit pas forcément tout ce qui se passe. Le rush, ils ont tué un peu tout le monde grâce à l'appétit. Ok, ils vont t'aider. Peut-être qu'ils se sentaient un peu sur deux. On va devoir les points. Forcément, il y a eu pitié, donc ils ont masse, masse points. Une tactique consiste aussi à, je ne veux pas dire sûr de gagner, mais quand tu trouves que tu as des vraiment bonnes chances de gagner, tu te laisses mener. Tu laisses marquer les autres DTD. Et ensuite, tu as l'appétit. Tu te fais masse points. Et tu rattrapes. Et à la fin, c'est toi qui gagnes quand c'est égalité. Et tu es plutôt déçu. Je ne pense pas que le watch au bas sont laissés faire ça, évidemment. S'il le faut, ils iront tempo dans le side pendant 5 heures. Je pense que ça ne dérange pas. Ok, là, ils sont tous un peu nos aim, là. C'est compliqué les temps de quoi, là. Elle l'a eu. Bien joué. Le push qui... Ça peut t'aider, ça, clairement. Et... Oh, le troll. Oh, le troll. Ah, il a voulu trop troll. Clairement, c'était dedans, quoi. Ça aurait pu faire 7-4, il n'a pas voulu. Il s'est dit non, il faut que je troll, il faut que je montre que je suis trop fort. Voilà. Il faut arrêter de faire ça. Là, c'est vrai qu'il gagne 2-0. Coucou. Dans le vide. Dans un petit front. Ok, il a réussi à back. Dommageux. Le thorax qui est clairement... Aïe, c'est fait des... Non. Les petites basiques attaques qui parlent. De la CS. Boum. Le stun qui ne prend plus. Alors, le stun qui est vraiment fort en peine, comme je l'ai toujours dit. Pourquoi ? Parce que t'as pas masse SP. Et tu te prends un stun, bah t'es mort, quoi. Tu bouges plus pendant toute la game, non. Parce que quand ta vie, il part. Oui. Pouf, ça tire. Ok. Il s'app... Il recharge. Voilà. 6-4. Bien joué à... Watch your bike, du coup. Je vais le faire jusqu'à la fin. Et je la mettrai sur... YouTube, celle-ci. Normalement. Bien joué à eux. Oups.